Agnès Buzyn, sa déclaration après sa défaite à Paris. Lorraine, il faut que tu... Ouais. Ouais, vous m'entendez ? Louis Alliot a labouré le terrain, c'est sa troisième tentative pour ravir la mairie. Merci beaucoup Maxence, avec Gabrielle Moret pour les images. Alors les résultats dans certaines villes seront particulièrement scrutés ce soir. À Marseille par exemple, avec une quadrangulaire inédite. Michel Roubilla du printemps marseillais, un liste d'union des gauches. Michel Roubilla. Astrid, Perpignan, c'est une ville de 120 000 habitants que le RN entend remporter grâce à Louis Alliot. La cité catalane basculera-t-elle aux mains du Rassemblement national ? Question de taille ce soir. Louis Alliot a labouré le terrain, c'est sa troisième tentative pour ravir la mairie. Louis Alliot a labouré le terrain, c'est sa troisième tentative pour ravir la mairie. Une nouvelle maire à Besançon, on va retrouver Béatrice Gillot, justement cette ville qui bascule ce soir avec la nouvelle maire qui s'appelle Angelo, c'est ça ? Guy, Vigneault ? Vigneault. Vigneault. On découvre le personnel politique, la nouvelle maire qui s'appelle Angelo, c'est ça ? Guy, Vigneault ? On va à Lille, on va à Lille, on a Martine Aubry à Lille qui s'exprime, je crois. Non, elle ne s'exprime pas. Alors on va retrouver Hélène Hugg qui va s'exprimer à sa place. C'est déjà pas mal, quand Hélène s'exprime, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Nous donner des infos. Hélène Aubry, Hélène Hugg. On écoute Martine Aubry peut-être qui dit quelque chose. Ce merdier, on aperçoit surtout la difficulté des équipes à se frayer un chemin. Parce que vous le voyez, c'est la meute, mais la meute, elle exprime très bien l'intérêt qui est porté à ce qui se passe. On va revenir à la situation de la police nationale et du malaise policier. On va juste écouter Agnès Buzyn, sa déclaration après sa défaite à Paris. Lorraine, il faut que tu... Ouais, vous m'entendez ? C'est bon ? Vous m'avez en face ? Parfait. Ouais, pas mal. Bon, ben voilà, c'était un test. Tant pis pour Agnès Buzyn. Vous voulez rajouter quelque chose ? C'est le sous-tit de sa campagne, c'était un test. Oui, malheureusement.